Salut à tous c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va continuer un petit peu l'extension La Voix du Maître. Alors il faut savoir que c'est mon dernier coffret, sort silence. Voilà, j'en ai plus et je ne compte pas en racheter sur vraiment très bonne occasion. Il me reste encore un coffret Rosemary à ouvrir, sachant que j'en garde un en scellé. Ça sera pour demain, je trouve que pour le Réveillon de la Saint-Civest c'est plutôt idéal. D'ailleurs je crois que je vais faire plusieurs vidéos de plusieurs ouvertures. Ça peut être une très bonne occasion pour passer un petit peu de temps avec vous pour demain. Mais aujourd'hui donc dernier coffret sort silence et je ne désespère pas, on ne sait jamais, peut-être une bonne surprise dans ce coffret. Allez c'est parti, on va s'ouvrir ça ensemble. Comme je vous ai dit, pour moi La Voix du Maître c'est terminé. J'achèterai plus de coffret or évidemment, bonne occasion. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une bonne occasion, je me précipite. Ça c'est vraiment, il faut y aller, il ne faut pas réfléchir quand on a des coffrets aux alentours de 15€. C'est une très bonne occasion. Quelle que soit la série. Aux alentours de 15€, il faut y aller. Et c'est ce que je fais en règle générale. Si je ne les ouvre pas tout de suite, ça me permettra de faire des ouvertures pour les prochaines fois. Tout simplement. D'ailleurs c'est ce que je fais avec certains sites qui de temps en temps les déstockent. Allez, alors on a sort silence. Ici, alors évidemment 3.5, ça va être peut-être plus compliqué par la suite d'en trouver. A voir, ce n'est pas dit. Parce que c'est vrai que le succès a été plutôt mitigé je pense. Et surtout les magasins ont été énormément servis. Avec les coffrets sort silence, moumouflant ou alors les tripacs. Je pense qu'il n'y aura pas de rupture de stock avant très longtemps. Donc là on a la promo. D'ailleurs je pense que je vais faire un petit tour des boutiques. Et je posterai la vidéo. On verra si je me laisserai tenté ou pas par certains items. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Bon, alors là c'est du standard. Il nous manque le booster. Garde voir. Ce n'est pas très grave. En plus, je trouve que conserver des boosters scellés sur cette série, moi je dis que c'est moyen. Les illustrations ne sont pas exceptionnelles. Et bon, c'est vrai qu'on se laisse plus volontiers tenter par conserver des boosters type XY Evolution avec le magnifique Draco Feu. Et puis il n'y a pas que Draco Feu dans cette série qui sont très beaux. Le Floriza, le Rechu, Thor Tank, etc. Donc allez, je crois que j'ai déjà beaucoup beaucoup trop parlé pour cette vidéo. On va commencer par Ixon et on va terminer par Torgamor. Je ne vous remonte pas la promo, vous l'avez vu mille fois. Voilà, en plus c'est une série qui, je crois que les ressources n'ont pas été exceptionnelles. Moi je suis assez mitigé. Je pense qu'ils auraient pu mieux faire. Par exemple en mettant beaucoup plus d'holographiques. Parce que c'est vrai que lorsque l'on ouvre grosso modo au moins une centaine de boosters, on a très rapidement toutes les holos et du coup ça fait beaucoup de doublons. Donc ça, ça a été une grosse erreur je trouve. Voilà, sur cette série-là, ils auraient dû mettre au moins une bonne dizaine d'holos de plus. Sepiatros, Stadgrin, Berry, Léopardus, Goupilou, Machok, Abo, Tilton, Sepiatop, on a Chakrypon et enfin Lugarok. Voilà, moi je trouve que c'est les choses, enfin l'erreur qu'ils auraient pas dû mettre, faire, c'est vraiment mettre si peu de cartes holos. Puisque les cartes holos, on est sûr de les avoir très rapidement en fait. Et si on veut se faire plaisir sur cette série, ouvrir, je sais pas, moi, 50 boosters, très rapidement on a des doublons, des doublons, des doublons, très rapidement. On arrive à compléter les holos. Du coup, c'est pas extraordinaire. Bon, je ferme la parenthèse, on va regarder quand même ce tirage. Et j'espère pour mon dernier coffret sur silence, mettre la main sur une petite foulard. Ça serait peut-être cool et pas Charmini B-Max, ça serait sympa. Superball, Lemotis, Smart, Sepiatros, Bagiguan, Charbi, Goupilou, Abo, Carvana, magnifique. Moi, j'aime beaucoup les reverse et énergie, elle est très très belle, énergie acier. Et on a Baghaïd en nolo. Allez, avant-dernier booster de cette ouverture et pour l'instant, c'est pas fameux. Franchement, la carte énergie, j'aime beaucoup. Je suis un grand fan des cartes énergie comme ça. C'est très sympa. Dans un classeur, je trouve que ça rend bien. En plus, les énergies sont un petit peu plus originales que les précédentes. Et c'est plutôt chaud. Allez, bientôt, on termine cette ouverture. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je posterai la vidéo sur mes petites courses, on va dire. Je vais faire quelques boutiques, on va voir un petit peu ce qu'ils ont encore en stock. Après Noël, je pense qu'il n'y aura plus grand-chose. Mais bon, ça vaut le coup d'aller regarder. Trémis, Charpedo, Dame du Centre, Pokémon. On a Charbi. Grillepattes, Chacrypan. Bagiguan. Un Pokéball. Et je crois qu'on a quelque chose. Mais un miasme en reverse. Et on aura une simple V qui est. Alors, c'est la numéro 27. Oh, l'Eucario, très très beau. Franchement, j'aime beaucoup l'Eucario. Je n'en ai pas eu beaucoup. Je crois que j'ai mis du temps à l'avoir, l'Eucario. En tous les cas, elle est très belle. Là, j'en suis fan. Dans cette série, d'ailleurs, je préfère les cartes simples rares. Comme l'Eucario, Florizar, la baleine, la baleine Wailord. Plutôt que les Full Art. Très très belle. Allez, on va peut-être terminer avec encore quelque chose de mieux. Pourquoi pas avec ce booster Torgamore. Bon, comme je vous ai dit, il me restera encore 5 boosters. Et ça sera terminé pour moi. La Voix du Maître. Je n'ai pas réussi à avoir mon objectif que je m'étais fixé. C'était tout simplement l'aide de Dracofeu. J'en aurais qu'un seul. Bon, c'est déjà ça. Chapeautus. Cepiatros. Sbire de la Tine. Eliel. Goupix. Miamiasme. Charbiz. Zixaton. De Gala. Aspicouf. On a Machoc. Est-ce qu'on va avoir quelque chose ? Ben non, on aura recherche professorale. Bon, c'est quand même une belle ouverture. Quand on a une ultra sur un coffret, c'est déjà pas si mal. En plus, l'énergie métal en reverse, ça me fait plaisir. Ici, la carte du cario en ultra rare, c'est plutôt chouette. Donc, comme je vous ai dit, tout à l'heure, je posterai la vidéo où j'allais voir quelques boutiques. Je vous laisserai quelques images et peut-être me laisser tenter par certains items. Je vous montrerai ce que je vais acheter, évidemment. Et puis, demain, évidemment, je vais faire énormément d'ouvertures. Normalement, je devrais recevoir peut-être les deux commandes. Je croise les doigts. C'est possible que les deux commandes arrivent. Je vous en proposerai un unboxing et je vous le présenterai sur la chaîne. Allez, je vous dis à très vite sur la chaîne. Portez-vous bien. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !